Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveillessence.fr Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel, il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impair, après il faut regarder son planning, mais en semaine impair, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, il n'y a pas de restrictions. Et pour la guidance 15 minutes, 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous payez un forfait, finalement, prépayé. Alors, le signal, ce n'est pas renouvelé. C'est un crédit que vous achetez, un forfait. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors, vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité, où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance de ce vendredi 26 avril 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que je serai moins dynamique, là, comme la guidance d'hier. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Allez, c'est parti. Pour ce vendredi 26 avril 2024. Bon. On a têtu. Ok. Et derrière, on a joyeux, joyeux. Bon. Vous êtes entêté. Ça peut être positif comme négatif. Bon. On va regarder qu'est-ce qu'en a d'autre avec... Les secrets de son avenir. En tout cas, vous n'en démordez pas. J'ai ça qui ressort. Alors. Une bonne nouvelle arrive. Et un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors, c'est peut-être ça. Que vous n'arrivez pas à accepter, peut-être. On va regarder avec... Des petits verbes inspirés. Après, encore une fois. La carte des émotions, c'est peut-être que passager. De toute manière, ça passe. Mais ça peut changer au cours de la journée. Parce qu'on avait quand même au dos joyeux, joyeuse. Donc, vous allez peut-être passer d'un état d'entêtement à un état de joie. Allez, les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a ici ? Excéder. Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Et trahir. L'hypocrisie et le mensonge sont les arbres qui produisent les épines dans la vie de la personne qui les arrose. Alors ici, on vous demande de ne pas trop en faire, de ne pas vous trahir vous-même. Et de ne pas prendre des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. De laisser ça de côté. Même si des fois, c'est peut-être compliqué. Ou que vous le fassiez inconsciemment aussi. Là, il est question de se délester, de déléguer certaines responsabilités, certaines charges. On va regarder avec le Béline. Alors, on a le procès, les nouvelles. Bon, vous pouvez avoir des nouvelles ici en lien avec la loi, l'administratif, tout ce qui est légal. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un litige, un conflit. On a le départ, on a la maladie. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés au niveau d'un départ à la retraite, d'un arrêt de travail, d'un état de santé. Pour d'autres, ça peut être aussi un mal-être au niveau professionnel. Il y a le fait d'avoir une procédure en cours. Alors, par rapport à un licenciement ou par rapport à une rupture ici, on voit que c'est... Voilà. Soit c'est compliqué, soit vous allez en avoir des nouvelles. Vous êtes en plein dedans. Bon, il y a des difficultés de communication et ça vous met dans un mal-être. Vous aimeriez bien que ça bouge, là. On va regarder ce qu'on a dans le tirage, si ça ressort ou pas. En tout cas, on était à la coupe. Donc, la coupe, c'est l'immédiat ou le passé très, très récent. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? L'élévation, la beauté, l'étoile de l'homme, l'héritage, l'appui. J'ai encore cette histoire-là de personnes assermentées, de notaires, de juges, d'avocats. Ici, il y a quelque chose qui avance. Ça peut être en lien avec une succession. Ça peut être en lien avec un litige. Dans tous les cas, avec l'héritage, on a cette histoire de passé. Et on voit ici qu'avec la beauté et l'élévation, alors, soit vous avez confiance en une personne, ici, avocat, avocate, notaire, huissier, etc. On voit ici qu'il y a une relation de confiance qui est en train de se faire, de se créer. Pour d'autres, ici, il y a une reconnaissance. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à une procédure. Ça avance. Vous êtes protégé dans tous les cas. Pour d'autres, ici, on peut parler hors cadre légal, on va dire. On peut parler, ici, de quelque chose qui est en train de se stabiliser. Vos efforts, parce que la carte de l'étoile de l'homme représente aussi vos actions que vous avez faites dans le passé vont porter ces fruits-là. Ça commence à évoluer dans le bon sens. Alors, on a quand ? On retrouve la carte du procès, la fatalité, le plaisir. Bon, là, il y a quelque chose qui s'arrête et ça vous fait plaisir. L'union, la destinée, le trafic. Waouh ! Et la carte bleue ! Ça y est, la fin des difficultés. Il y a une situation qui s'arrête, peu importe la situation. Il y a une situation qui s'arrête et ça vous met en joie. On voit ici que c'est par rapport à un engagement, un contrat, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est par rapport à des papiers. Ça peut être par rapport à un divorce aussi. En tout cas, ici, c'est la fin. C'est la fin. Vous vous envoyez le bout. Et il y a le fait de pouvoir se faire plaisir. Je vois des dépenses ici pour vous faire plaisir. Pour d'autres, il y a la fin d'une difficulté par rapport, pourquoi pas, à des réservations de vacances, à un voyage. Il y a peut-être un accord de prêt aussi qui arrive, d'où le fait qu'on ait le trafic, les transactions. Une rupture professionnelle que vous attendiez. La fin des difficultés dans un relationnel. Bon. Là, franchement, on est bon. On retrouve la carte de la maladie sur le procès et l'union. Donc là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose dans un engagement, quel qu'il soit, qui a posé problème ici, qui vous a mis dans un mal-être. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque avec cette clé. On a le changement. Ben voilà. La perte de vol, voilà. Vous retrouvez une énergie. Il y a le fait d'une situation qui s'améliore, de retrouver une joie de vivre. Voilà. Et vous allez retrouver aussi peut-être un gain financier. On va vous donner ce que, comment dire, ce que de droit, j'allais dire. Ce qui vous revient. Voilà, je vais y arriver. Ouais. Bon, c'est pas mal. Franchement, ça a duré, ça a duré. Mais là, ça va vous faire plaisir. Donc ici, vous avez une indemnité qui va vous revenir, un remboursement, une somme d'argent que vous attendiez, qui arrive enfin, des fonds qui vont être débloqués. Pour d'autres, vous retrouvez une certaine forme d'abondance. Vous aviez peut-être perdu des choses. On voit qu'il y a des communications qui reprennent ici. Bon, après, c'est pas, comment dire, c'est cohérent, puisque Mercure revient en marche directe, là. Voilà, elle était, la planète Mercure était en rétrograde, pardon, j'allais dire en marche arrière. Pourquoi pas ? En rétrograde, elle était rétrograde depuis début avril. Elle est repartie en marche directe le 24 ou le 25, je crois. Donc bon, c'est plutôt positif ici. On voit que, là, têtu, je pense ici que vous n'en démordez pas. Mais c'est plutôt dans le sens positif, c'est que vous imposez vos limites. Et que non, c'est non. Les désaccords que vous avez eus, là, où vous allez peut-être avoir début de journée, ici, ça va porter ses fruits. Moi, je pense que c'est déjà là depuis un temps. Là, ici, pour d'autres, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes à votre compte, on voit ici qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Il y a une clientèle ici qui va arriver. Et on voit que ça va vous permettre de faire rentrer de l'argent ici par rapport à votre activité. Vous étiez peut-être en perte. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a bien un changement qui arrive. Si ça n'arrive pas sur cette journée, c'est sur les jours à venir. Encore une fois, je le répète, les énergies sont fluides. Elles ne sont pas figées sur une journée. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du vendredi 26 avril 2024 ? Les correspondances. Beaucoup de communication encore. Le temps. La plus belle carte du jeu, le miroir magique. L'accusation. Alors, j'avais le cadeau qui s'est retourné. Je vous montre. J'ai le cadeau qui s'est retourné sur l'argent. Je vais la mettre parce que... Là, ici, au dos, on a la joie, la réunion, la culpabilité, l'hérédité, l'échec. Donc, ici, on voit qu'il y a eu une période difficile, là, qui a peut-être duré un certain temps. On voit que vous aviez beaucoup de peur, beaucoup de... On vous a peut-être accusé à tort aussi, pourquoi pas. Mais il y a eu beaucoup de peur que les choses n'avancent pas ou il y a eu une défaite ici. Ici, on voit qu'il y a une réunion, il y a un rendez-vous. Il y a le fait d'être avec plusieurs personnes et ça va vous faire plaisir. Il y a le fait de retrouver quelque chose. Il y a une célébration ici. Alors, des communications que vous attendiez depuis un moment, ça traîne depuis un moment, elles arrivent enfin. C'est concernant peut-être des désaccords au niveau financier. Ici, il y a vraiment un cadeau qui arrive, une offre, une proposition, un accord. La situation s'améliore et se décante ici. Que ça soit par rapport à un héritage, une succession, à une demande de prêt, etc. Bon, là, ça fait un temps que vous attendez et ici, ça arrive. Les conflits sont résolus. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ? La correspondance, la chance. Donc, vraiment, vous avez de très bonnes nouvelles. La fécondité, vous étiez dans l'attente. Le compromis, le rêve et le voyage. Alors, peut-être ici aussi qu'il y avait, là, vous aviez des inquiétudes par rapport au financier. Et là, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Le compromis nous parle de conciliation, de négociation positive, d'accord, de... J'allais dire de conclusion, pourquoi pas. D'aide aussi, de réconciliation aussi. Ou en tout cas, d'une entente. Donc là, c'est plutôt positif. Il est question de prendre de la hauteur par rapport à vos peurs. Vous avez une opportunité et celle-là, il faut la saisir pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'on va vous parler d'un poste à pouvoir. Une personne qui travaille dans une entreprise et qui va essayer de vous faire rentrer. On voit que vous avez des peurs parce qu'il y a peut-être pas mal de concurrence. Mais cependant, vous avez toutes vos chances. Chancez-la pour vous. Pour d'autres, vous avez déjà passé des entretiens. Et là, vous allez avoir une réponse positive. Encore une fois, c'est un vrai cadeau là. Allez, on va regarder avec la métisseur d'oracle. Pour le sentimental et l'affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 26 avril. Alors, j'allais dire 26 juin. Bon, peut-être que ça vous parle le mois de juin. Alors, on a la lune et la naissance. On a les projets ici. Alors, soit il y a une certaine forme de confusion. Soit vous pensez à un changement ici. Vous vous projetez. Soit vous êtes déjà en relation et vous pensez à des projets communs. Un nouveau projet. Pourquoi pas ici avec la lune et la cigogne, on peut parler de grossesse. Pour certaines, vous pensez à des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le choix. On a l'attraction, on a le chimie. Oui, il y a une décision à prendre par rapport à des projets. Vous ne savez pas trop pour l'instant. C'est faux, c'est dans vos pensées. La décision vous revient. Alors, derrière, on a le soleil, la chance, l'union, la crise et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, ici, pour celles et ceux qui sont en couple, il peut y avoir des conflits, une crise émotionnelle avec votre partenaire. Enfin, mais ici, il y a cette histoire de renouveau. Pour d'autres, il y a cette histoire de seconde chance. Ouais. Et pour d'autres encore, là, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui correspond à vos attentes, finalement. Mais vous êtes perturbés. Je vous sens perturber. Et pour d'autres encore, il y a une demande d'engagement. Demande de vivre ensemble, mariage, pax. Bon. Allez, on va regarder. On a quoi ? Le doute, le passé, l'amour véritable et la guérison. OK. Bon. Alors, les célibataires, ici, vous êtes encore happés par une relation passée. Vous doutez que l'amour existe. Non. Ici, vous avez des doutes, peut-être, par rapport à votre passé. Vous êtes encore en prise de recul. Peut-être qu'il y a une personne qui revient. On voit ici que, de toute manière, vous pensez à vous. Ce qui est important, c'est l'amour de soi en priorité. Il y a un apaisement par rapport à cette personne. On va regarder si le retour est positif ou plutôt négatif pour celles et ceux qui sont déjà en relation. Ici, il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie. Il y a peut-être aussi le fait de revenir sur un événement passé où vous étiez en désaccord, où il y a eu un rapport de force. Ici, les choses, elles s'apaisent sur cette journée. Alors, on a la légèreté, l'amour éphémère, l'addiction, la toxicité, les projets, le happy end. Compris, l'adultère, la protection. Bon, alors, s'il y a une personne qui revient, il y a plusieurs messages. S'il y a une personne qui revient, ici, on voit que ça a été trop léger, que ça a été toxique. Mais cependant, avec la signe, on parle quand même de changements positifs, surtout qu'on a le happy end derrière. Donc, on peut voir que c'est une personne qui ne sera plus dans le... Ouais, qui ne sera plus dans cette légèreté et qui vous prendra en considération pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, le fait qu'une personne revienne, on ne vous y reprendra pas. C'est-à-dire que vous, vous voulez aller de l'avant et que, du coup, voilà. Vous avez compris la leçon, quelque part. Donc, c'est bon. Ouais, on a le nom, hein. Vous ne voulez pas d'une passion, ici, destructrice, de quelque chose de... Ouais. Vous ne voulez pas de difficultés. Là, on voit que c'est karmique, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est une personne qui revient. C'est une leçon de vie. On a la réconciliation, l'âme sœur, le temps. Bon, là, il y a deux solutions, deux solutions, deux prédictions. Soit il y a une personne qui revient et ça a été toxique dans le passé. Il y a un changement de comportement par rapport à cette personne parce qu'elle a travaillé sur elle. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Et on voit qu'il n'y a plus de cachoterie, etc. Et vous allez vous réconcilier et que vous passez cette épreuve karmique. Pour d'autres, ici, c'est le fait d'aller de l'avant et on ne vous y reprendra pas avec cette personne. Et vous avez bien quelqu'un qui est bon, une personne qui est bonne pour vous, là. Avec un peu de patience, vous allez rencontrer cette personne. Pour d'autres, là, on voit que si vous êtes en couple, les projets communs, ça a été compliqué. On voit qu'il y a eu des désaccords. Mais les choses, ça pèse. Les choses, ça pèse. Vous allez trouver un accord, un compromis, ici. Ça met du temps. Je pense que ça arrivera peut-être sur l'été pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, la carte, là, elle nous parle de cancer lié en vierge, si ça vous parle. Ouais. Ouais, l'instabilité, l'ouverture. C'est à vous de savoir si vous voulez rouvrir la porte ou non à quelqu'un. Mais là, pour les couples, ici, il y a vraiment eu des désaccords. Ça peut être aussi une personne ou un entourage qui a posé problème, qui a mis une instabilité, ici. Mais là, il y a vraiment cette histoire de renouveau et d'avancement qui va arriver. Ça met du temps. Disons que c'est... Voilà. Là, vous allez peut-être en reparler. Il y a quelque chose qui s'apaise dans un lien, dans un relationnel. Les choses, elles se mettront en place, là, comme ça, sur l'été. C'est ce que j'ai. Allez. En tout cas, c'est plutôt positif. Positif pour vous, dans tous les sens du terme, dans la guidance, de manière générale. Mais au niveau sentimental, affectif, même s'il y a quelqu'un qui revient, vous allez le savoir. On ne vous y reprendra plus. Et pour d'autres, il y a vraiment un changement de la part de cette personne. Mais on voit que ça mettra du temps avant de se mettre en place. C'est vraiment parce que vous allez voir et vouloir avoir des preuves si la personne a réellement changé ou non. Et ça ne se fait pas en deux jours. Allez. Quelle est la réponse à votre question ? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. et on a le non avec certitude. Et repensez-y. Il y a quelque chose à revoir, là, par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu te trompes complètement. Et ce n'est pas la bonne direction rectifiée. Donc là, on vous dit que ce n'est pas du tout peut-être la bonne façon de penser, la bonne façon de réfléchir, la bonne direction, quoi. Donc là, on a le chiffre 4 qui nous montre un blocage. Donc peut-être que vous vous entêtez, peut-être dans une direction qui n'est pas la bonne. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et ça, c'est le fait de changer de point de vue, de voir les choses autrement, de tourner la tête dans une autre direction. Alors, avec l'oracle 2, à la date, on a le lundi. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion. Et derrière, nous avons le chiffre 4, encore une fois, en réduction, qui nous parle de blocage, de construction aussi. Donc il y a quelque chose qui va se construire. Mais avant cela, il va falloir opérer un changement d'état d'esprit, opérer un changement tout court. On a le signe de la balance du 23 septembre au 22 octobre. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous !